Bonjour à tous, l'organisateur en chef de la conférence Mathieu-Claude Chabou me laisse la parole pour avoir le redoutable honneur d'ouvrir cette petite conférence. J'en suis fier et ravi. Bienvenue à tous à l'ESC Dijon. Je suis le directeur de la recherche de cette école et Stéphane Bourcieux m'a délégué la responsabilité d'ouvrir le bal. Il s'en excuse et s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Pour ceux qui ne seraient jamais venus dans cette école, c'est peut-être la première fois que vous venez, vous arrivez ici dans une école qui est un établissement d'enseignement supérieur qui délivre un diplôme de bac plus 5, qui est le grade de master, qui est en général le vaisseau amiral de l'école, et puis qui délivre des programmes de type bachelor à bac plus 3, et puis des programmes de type MSI, bac plus 5, bac plus 6, des programmes spécialisés en WELD notamment, etc. Et puis des programmes d'exécutive education dont j'ai aussi la charge. 2300 étudiants, pour vous donner un petit repère, 60 professeurs permanents et 300 intervenants extérieurs. Voilà, j'ai fait un tableau, nous sommes également accrédités à ACSB et j'ai fait une présentation très synthétique de l'école. Alors, ce que j'ai également à vous dire, c'est qu'on fait beaucoup de recherches dans cette école. Aujourd'hui, dans une école de management, ça peut paraître peut-être un peu baroque ou surprenant, mais dans une école de management, on fait beaucoup de recherches de type académique. Et donc, nous faisons beaucoup de recherches dans cette école. Nous avons 8 équipes de recherches sur des thématiques différentes qui vont du wine business à la gouvernance, en passant par la microfinance qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, on a une équipe très dynamique de microfinance avec un partenaire qui est la Banque Populaire de Borgogne-Franche-Comté. Le titulaire de la chère microfinance est en rouge là-bas, c'est M. le professeur Arvin Dacheta. Voilà, l'équipe est assez dynamique. Je pense que vous faites pas mal de choses, de publications académiques évidemment. Vous revenez pour toute une partie de l'équipe de Shanghai pour la conférence internationale annuelle qui s'est déroulée là-bas. Et puis, à peine descendu de l'avion de Shanghai, à nouveau cette mini conférence aujourd'hui orchestrée par M. Pour vous dire, alors, c'est assez important pour nous ce type de conférence. Il me semble que c'est la 17ème du nom. Voilà, le Macrofinance Inside Forum, c'est le 17ème. C'est très important pour l'école d'avoir ces rencontres assez régulièrement. Alors, pourquoi c'est très important ? Parce que si on fait beaucoup de recherches dans une école comme la nôtre, c'est également important que cette recherche soit appliquée et qu'elle soit en lien avec la réalité des organisations publiques ou privées. Mais en tout cas, c'est vraiment essentiel pour nous qu'on ait ces lieux de rencontre. Donc aujourd'hui, un thème qui nous est cher dans l'école, qui se développe énormément aujourd'hui un petit peu partout. Je pense que c'est pas à vous qu'il faudra l'apprendre, qui a la notion de crowdfunding. Donc, il va nous occuper aujourd'hui. Et voilà, de la même manière, je crois que ça représente assez bien la façon dont on veut travailler dans cette école. Et on le fait depuis très longtemps. C'est de mettre en lien, en fait, des gens qui le vivent au quotidien avec nos chercheurs. Donc, je crois que c'est vraiment tout à fait dans l'esprit de ce qu'on a envie de faire. Donc, pour nous, c'est assez essentiel. Voilà. Donc, j'en dirai pas beaucoup plus. Sinon, je souhaite évidemment remercier à la fois Mathieu Claude et puis tout le comité d'organisation et le comité scientifique. Je pense qu'il y a des membres dans cette pièce. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, je vous souhaite surtout de très bons travaux. Je crois qu'on commence dès tout de suite avec une petite présentation et puis table ronde dans la journée et rencontre. Pour ma part, je vais être obligé de vous laisser, mais je vous retrouve pour le déjeuner. Voilà. Bonne journée.